Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à cause que j'ai plein d'affaires chiennes de chanteurs et chanteuses qui viennent en tête, mais c'est mon industrie que je veux pas... Mais il y a mon bassiste, Robert Langlois, qui a créé lui-même un son qui est totalement insupportable avec sa propre voix. Puis lui, c'est un super chanteur, en plus. Il est capable d'imiter la voix de ACDC. Puis il en chante d'ailleurs avec Marie-Mé, il a chanté du ACDC au centre d'elle. Non, non, le chanteur de ACDC. Mais... Yannick, tabarnak. Pas le guitariste. C'est pour ça qu'Yannick a perdu. Yannick a perdu le Taxi Payant. C'est quoi de ça? Oui, oui. Oh, OK, ça, il va falloir que vous me racontiez ça. Mais il a inventé un son. Je sais que c'est pas une bonne référence pour personne, mais il a vraiment inventé un son. Puis c'est vraiment le son qui est... C'est impossible d'égaler l'aspect agressif de ce son-là, mais malheureusement, vous allez devoir vous l'imaginer parce qu'il est pas là. C'est la pire réponse possible pour ça. La pire réponse, je suis désolé, mais regarde. C'est vrai que... Mettons, je sais qu'il existe, pour l'armée, des tortures à la musique qu'ils font. Ils mettent le son vraiment tellement, tellement fort que les gens, ça leur fait mal à la tête, au cerveau. Je sais qu'ils utilisent beaucoup de la musique avec genre... T'sais, Rage Against the Machine, puis l'espèce de musique de la même qui est comme... Une musique agressive, mais avec un volume assourdissant. Comme un tapis, puis c'est une torture, genre, j'ai vu ça répare. Ben, c'est une torture, c'est sûr et certain. Moi-même, je me retrouve des fois dans des endroits où, dans des spectacles, rock, que le son est tellement fort, tu te dis, c'est impossible que je sorte d'ici avec mon ouïe intacte, là. Puis c'est pas le fun, là. Parce qu'évidemment, un son fort, c'est le fun, parce que c'est comme... Immersif, là. Exactement. Mais, il y a un seuil à n'a pas dépassé à partir d'un moment où ça fait juste mal. Quand tu plisses des yeux, puis tu fronces de la face, là, c'est trop fort. Alors, je vais y aller avec le premier sujet. Le pire, c'est un pet, parce que le bruit du pet, bien qu'étant un peu moins agressif que peut être un rot bien projeté, c'est quand même augure d'une odeur qui s'en vient. Fait que, c'est juste l'annonce qui fait que le son est... C'est l'éclair avant tonnerre. Ouais, c'est ça. Écoute, pour moi, comme on a parlé tantôt, pas dans l'épisode, mais hors micro, moi, je suis anosmique, je sens rien. Alors, pour moi, un pet, c'est juste un bruit qui est drôle, ou possiblement très dégueulasse. Ça me ferait constamment lorsque je pète moi-même, ou lorsque ma blonde pète, et c'est juste... Alors, ça, j'ai comme, hey, pour toi, c'est juste un bruit. C'est le fun. Mais c'est pas la fin de monde. C'est bien de mes amis et d'anciens collègues qui ont fait comme... Des fois, ils font comme, oh boy, tu peux pas sentir ce que je viens de faire, puis c'est mieux de même. C'est quelque chose que j'ai entendu fréquemment dans ma vie. Il y en a que t'es allé à New York il y a quelques mois déjà. Ah oui, oui, après ça, oui, on était à un hôtel, un genre de... qui s'appelle comme les hôtels, genre capsules, qui sont... Ben, comme tu parles de des... Oh, les micros hôtels! Les micros hôtels, tu sais, t'as vraiment comme... T'as un espace restreint, comme t'as la porte, il y a juste un lit, il y a une TV qui est... La TV est vraiment sur le mur, et puis t'as une salle de bain qui est vraiment... Une toilette qui mène directement dans une douche, c'est minuscule. Écoute... La nature a opéré. La nature a opéré, et j'ai... Moi, je les sens pas, mais il y a des gaz sur le site de mon corps. Et moi, elle me dérange pas, mais ma pauvre et merveilleuse blonde qui partageait cette chambre-là avec moi a dû vivre dans mon brouillard, et je m'en excuse. Parce qu'il y avait pas un volume d'air suffisamment grand pour pouvoir dissimuler, diffuser et diluer le tout. Évidemment, non, mais... Les 3D. Mais... Diffusion, dilution, c'est quoi le 3D? Diminuer. Diffusion. Oui. Bref, c'est ça. Mais, comme on a parlé dans l'épisode précédent, par exemple, le fait de vivre dans une petite, petite chambre d'hôtel, je trouve ça super cool. La chambre d'hôtel miniature, c'est vraiment nice. C'est efficace. C'est efficace. Économique. Oui, absolument. Fred. Fred, c'est ton tour. Oui. Alors, il y a des sujets là-dedans, mon ami. Oui, les auditors sont vraiment plaisants avec leurs sujets. Mais c'est quoi? Je passerai jamais au travers. C'est pas le but. Les buts, on se va voir plein, plein, plein. Oui, oui, j'avoue. C'est une puissance fin. Un 5 000 $ vous tombe dans les mains. Vous faites quoi avec? Mais t'as ça, 20 $ pour toi. Bon, c'est bien quelque chose qui rend les gens riches, c'est la musique au Québec. T'as à voir, attends. Moi, 5 000 $, écoute, ça serait merveilleux que 5 000 $ me tombe en haut de l'autre. Ça changerait, mon moi. Je dépenserais juste 750 $ sur une folie, pis je capoterais pendant deux mois. Le dépenser responsable, c'est pas le fun non plus comme réponse. Sinon, euh... Non, mais c'est parce que si ça tombe dans les mains, directement, c'est un bonus. Faut que tu vois ça comme, il faut que je le dépense là. Comme un retour d'impôt, là. Comme un retour d'impôt, comme... Regarde, tu travailles, t'es économe dans ta vie de tous les jours, t'es un être humain responsable. Mais là, s'il tombe de quoi dans les mains, faut que tu honores ta chance et que tu le flaubes. Moi, je prends congé, OK, pour payer des gens, pour faire mes renouement en place, pis les regarder faire, pis me dire, « Ah, c'est pas moi qui le fais. » Ça, c'est ça, c'est ma logique. De faire comme, « Bah, c'est mon sujet. » Enfin, je suis pas moi qui... Tu tapes ça. Pis, genre, y'a pas de l'eau brune qui sort parce que j'ai genre changé de gueule. Moi, j'irais... J'irais à... On a parlé de New York tantôt. Je retournerais... Quand j'étais cet hiver, ma blonde et moi, on était à voir quelques comédies musicales. Bref, moi, ce que je fais, j'irais une fois de plus, mais j'essaierais qu'on voie le plus de comédies musicales sur Broadway, back-to-back. Le plus de comédies musicales possible. J'en ai vu comme... 4, 5... T'as-tu vu « American Idiot » ? J'ai pas vu « American Idiot », non. Non, non, plus. « Palo Man » ? Non, non, non. J'ai déjà un jukebox chez nous. J'ai pas mal à avoir un jukebox musical, Fred. Mais, non, on était à voir d'autres trucs. C'est tellement un genre de spectacle singulier, une comédie musicale. C'est vraiment le fun. Il est du... Puis, j'ai trouvé ça vraiment comme... On a été voir... C'est le trip d'être sur Broadway, en plus. Il y a ça qui est vraiment nice. On a été voir un cabaret avec Emma Stone parce que là, Astaire, ils mettent des... Oh! Emma Stone, de toute façon... Emma Stone, assis sur une boîte en carton en train de faire pipi. Puis, tu dis... Ah! Ah! Quel spectacle magnifique! As-tu lu mon journaliste, Fred? Ah! The One Cup avec Emma Stone. Oh, shit! Ben, tu sais, quand on est sortis de cabaret, ma l'homme pis moi, on a fait... Hé, on va-tu proche la sortie des artistes voir si on va voir Emma Stone en vrai? Puis là, elle est sortie puis il y avait plein de monde qui m'en aient son autographe. Moi, juste... Une fois de plus, juste la voir de 15 pieds qui nous séparait, c'était assez. Juste la voir en vrai, je suis comme... Mon Dieu, merveilleuse. Bref, avoir cet argent-là qui sort de nulle part, c'est ça. Juste aligner une batch de comédie musicale back-to-back. On a été voir Edwig aussi, il était super bon. C'est pas super viril, ton affaire, mais c'est quand même intéressant. C'est vraiment cool. Ben, c'est vrai, parce que, tu sais, moi, c'est vraiment vrai de New York, c'est, je me proche de Times Square, toujours les gars qui font comme... Hé, il y a du community central taping pis du stand-up taping, genre, il y a réjouper un peu à ça. C'est clairement pas le cas, non, non, non. C'est clairement juste une soirée qu'ils vont charger quand ils rentrent. Je sais pas combien ils chargent ils vont rentrer dans des faux, dans des faux dans la rue justement pour des vieux messieurs qui vont faire des jokes bizarres, j'imagine. Je veux juste imaginer comme... Je sais pas, mais c'est rare que j'ai mordu à cet hameçon-là. Ben, je dirais que, tu sais, si Sam Miller peut te tomber dessus comme en voyage, c'est comme le meilleur moment que ça peut arriver parce que là, t'es comme... T'es gré de tout. C'est loin de la maison. T'es gré de tout. T'as pas besoin de se gaspiller pour manger. Les restos, l'hôtel, les shows que tu vas voir. Je demande 10 piastres par jour pour Wi-Fi et si tu fuck it, j'y vais. T'sais, t'es loin de tes responsabilités de vie normales. T'es comme, ah, on fait ça pis pourquoi on va pas faire ça? Le taxi, la limousine, t'es genre t'es gré de tout. D'ailleurs, tu me parles de New York pis si on me rappelle quelque chose. C'est pas dur à me rappeler parce que c'était la semaine passée. Tu vas dire, on est allés à New York. Oui. C'était notre anniversaire d'un mariage. Un petit voyage là-même. Ouais, un petit voyage. Ça ou Niagara Falls. Ben, c'est en char. T'sais, ça se fait bien en auto. C'est 6 heures. Moi, quand tu parles de Bali. Thomas, tu parles de Bali. C'est en char. Ouais, ben, nous autres, je sais pas, je me rappelle plus. On a pris à 87 là. Pis on arrive là pis là, on fait toute notre journée. On se promène, on va à Central Park, on se promène. On arrive à l'hôtel pis là, ma blonde, elle va sur Twitter pis il y avait Mike Ward qui était en show à New York pis il a tweeté. J'ai payé une bière, si vous venez. Oui. Fait nous autres, on était là pis on a dit, on y va. On est allés pis il nous a pas payé de bière. Ah, Mike Ward de Call Out là. Fait que, mais pour sa défense, pour sa défense, il nous a dit, hé, merci d'être venu, mais je vous dois un drink. Fait qu'il nous doit un drink et il a lui-même avoué, donc, Mike, Michel, tu me dois un drink. Mickaël. Oui. Ben, c'est, 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 c'est où vous étiez le voir? Y'était-tu Headliner ou y'avait-tu plein d'autres mondes? Y'avait plein d'autres mondes, mais c'était clairement le plus drôle. OK. Peut-être pas si t'avais demandé aux 12, 13 personnes assis un côté de l'autre qui étaient au-dessus de 60 ans. OK. Parce que c'était assez salé comme, ben, c'est Mike Ward là. En anglais, il est pas plus propre là. C'est pas parce qu'il change de langue qu'il se nettoye l'esprit, mais c'était, moi, je veux dire, on était là. Pis en plus, si vous êtes à New York, venez me voir, je joue à telle place. On arrive, non seulement c'est sold out, pis il faut s'estiné pour rentrer, pis il a fallu que je sous-doie la fille à la porte. Pis on a juste pu rester pour le set à Mike parce qu'on était comme, il y avait plus de place. Fait qu'il y avait un passe-droit, mais on n'a pas eu notre drink. Mais il était plus drôle que toutes les autres, clairement. C'est pas des jokes. Moi, je veux avoir des conseils de sous-doiement. Comment je sous-doie une personne dans un établissement comme ça? Comment tu y vas? OK. OK, mettons là, genre, role-play, OK? Yannick, elle laisse m'allez dans ma caisse, OK? Fait qu'il y a Yannick qui veut ta petite voix féminine. Puis là, t'arrives. Yes, sir. Fait que là, il t'annonce, tu montres des billets, Yannick dit, c'est complet. Y'a plus de billets, monsieur. Là, la première leçon, c'est qu'il faut que t'aies vraiment de l'air à faire pitié. Si t'as de l'air à faire ton espèce de khaki, pis tu dirais, laisse-moi passer, pis si t'essayes d'être arrogant, ça marche pas. Fait que tout de suite, il faut que tu te mettes les yeux par rapport que t'aies de l'air à faire pitié. Et de un. Et de deux, faut vraiment que tu sois « Ah, je m'excuse vraiment. I'm so sorry. I didn't know it was gonna... I'm a friend of Mike and he told us... » Il nous a dit de venir, pis probablement que lui-même... Parce qu'avoir un accent de foreigner, ça s'aide aussi. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut pas que t'essaie de parler à... Même si tu es au Québec, ça arrive, prenez un accent à Autrichien. Je voulais voir m'arrimer. « Je suis ami de Fred Saint-Julien. » Mais ce qui tue, là, c'est l'argent, encore une fois. Fait qu'il faut vraiment que tu te dis « Ça me dérange pas de te payer un extra pour les billets. S'il te plaît, ça se peut pas qu'il reste pas une petite place. Ça me dérange pas d'être debout. Pis il faut que tu montes l'argent pis tu le mettes d'en face. Pis là, ça marche. Pis l'argent, on prend pas... T'en mets pas beaucoup. Il s'en faut que la fille travaille dans un bain. 10 piastres ou 20 piastres? Je sais pas. Ok. J'avoue qu'une idée. Ok. Mais la fille, ça change rien parce que là, elle est à la porte pis elle se dit « Ok, si je prends son 40 piastres, pis c'est fou, 40 piastres, c'est pas plus que ça nous aurait coûté, tu sais. Si je prends son 40 piastres, je peux me le mettre dans les poches pis d'aller y trouver une place en bas. Pis ça a marché. Mais c'est rare que je fais ça pis ça me gêne de faire ça. Je suis pas comme le dude qui bargain ou le dude qui dit « Hé, m'a donné 50 piastres, on le décide, laisse nous passer. » Moi, ça me rend mal à l'aise de faire ça. Je suis plus du genre à faire mon « Ah, il n'y a plus de place, ok. » Pis là, je me retourne chez nous et claquant entre les deux jambes. Malheureusement. Je suis pas le… C'est plus mon style comme moi aussi. Mais là, à ce temps que tu as donné un petit tutorial, moi, j'ai pas eu ça. Ben, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut vraiment juste que tu sois de bonne foi pis c'est vrai qu'on venait de loin pis c'est vrai qu'on le connaît pis c'est vrai que ça me dérange pas de payer un extra pour le voir. Il y avait juste du vrai là-dedans, là. Il y avait juste du vrai. Sois honnête. Si ça marche pas, ça marche pas mais t'auras pas la conscience salie. Voilà. J'ai envie de compter mon histoire de cadoufition. J'ai compris du monde pis c'est vraiment une histoire quand même un peu longue mais je vais recommencer le plus possible, ok. Dans le temps, j'avais 23 ans environ. Ma job, c'était de croupiller dans… J'étais du poker au blackjack dans des soirées corporatives et tout ça. Ok. Fait que j'avais ma petite chemise blanche j'avais l'université en même temps tout ça, t'sais. Puis, à un moment donné, j'en fais un message texte d'une amie que… je suis un des moyens, mettons, elle me dit comme « Hey, on va au la slip et tu vas ici après ton chiffre, t'sais. » Pis là, je suis comme « Ok, mais c'est quoi genre qui se passe à soir ? » « Chaud, est-ce quelque chose ? » Pis elle dit, c'est comme 3,90. Je suis comme « Oh, mon Dieu. » C'est pas vrai qu'il y en a 84, les 90, l'époque elle a oublié un musical, t'sais. Fait que là, il y a une autre personne, une fille, qui est venue chez nous, elle habite sur le parc, je pense. Tout quand même loin, là. Ouais, loin, mais elle a un taxi, là. Fait que là, on arrive là-bas. Puis là, on met la musique, on danse, on boit, il a présent. Puis la fille qui m'a textée, à un moment donné, dans ma tente, on s'embrasse, mais comme trop sous. Fait que t'sais, nos dents, ils cognent, t'sais, comme « TALK ! » Genre, puis là, dans son regard, il est comme « Ah, arc de gueux, t'sais. » on est comme pas d'alcool, il faut oublier ce moment-là. Tout ce qu'il y avait chez eux, c'est de la licor au lit de chie, genre. Puis tu veux pas la licor au lit de chie, genre, en envie. T'es corqué qui a ça chez eux. Vous êtes le démon. Ça, puis de la bière d'épinette, là. Oh my god. T'as acheté ça pour faire un autre drink, puis là, les 50 ans ont arrivé qu'ils te rèchent juste. C'est comme des limones chez l'eau, avec la fille qui commande en acheter de la bière dans mon char. J'allais pas faire ça, j'ai dit, moi plus. On va dans le char au dépanneur et il est 2 heures du matin. J'arrive au dépanneur, le présentoir est là de caisse, t'as plein de caisses là. Puis je parle de la bière, puis le gars me dit, j'arrive à la caisse, il y a deux gars. Il y a un gars déguisé dans le couche-tard, puis il y a un gars à côté, tu sais, déguisé, habillé. Il porte les fiers couleurs dans le couche-tard. Oui, oui, oui. Il est « on duty », comme on dit. Fait que là, je suis comme, tabarnak, c'est une caisse de douze, je m'en crisse dessus. Fait que là, je regarde mon portefeuille, j'ai un 10, puis un 20, je suis comme, tabarnak, j'ai 10, puis un 30 piastres, puis je suis comme, j'aimerais pas faire ça, j'ai conduit un peu de sous, j'aurais pas... Là, je sors un 10, puis un 20, puis là, j' donne 20 piastres au gars qui travaille, et je dis, regarde, tu peux puncher, tu peux vraiment puncher ma caisse de douze lorsqu'il va être huit heures du matin, puis rentrer là-dedans, puis j'en ai 10 de plus, puis je suis comme, au pire, c'est pas donner ton ami, puis l'échange dire à son ami, si tu veux, tu peux le convaincre de donner ton 10 piastres, puis garder son vin pour lui, puis je suis parti de même, juste en disant comme... Alors, dans toutes les options, il me faut en aller dans la patente, c'est sûr. ça, c'est choisi, c'est... Ça, c'est un jeu de rôle, c'est choisi ton aventure avec cet argent-là. Je peux virer, la fille que j'ai embrassée est devenue ma femme, fait que... Oh! La première fois qu'on s'embrassait, c'est ça qui est arrivé. Ça, c'est dit... C'est poche, mais c'est le fun à raconter. T'as tout, t'as tout comme invalidé les moments que je dis, faites pas comme moi, vous pouvez pas, parce que là, ça t'a amené à une belle relation. Un mariage! c'est un mariage. si vous voulez pas vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants, faites pas ce que j'ai fait. Exactement. Fait que, non, mais ça serait arrivé, oui. Mais c'est ça, oui, je me souviens vraiment clairement comme avoir dit là, j'ai pas le droit d'être là, je suis en responsabilité, il me faut des alliés, t'sais. Pis là, je vois le gars, tu croches, si on a envie, tu croches, mais si je peux me mettre à mon bord, j'en ai du vias. Moi, j'ai une question, moi, j'ai une question. Est-ce que ta blonde tient encore en stock à la maison du Soho au Litchi? Non, non, t'es pas chez elle. Ah, c'est pas chez elle! C'est pour ça qu'on a quitté, parce qu'elle non plus n'aime pas ça. C'est dégueulasse, c'est résumé, c'est avec elle, vous litchi, faites pas ça. Non, mais pour faire un litchi martini, ça marche, mais il n'y a pas grand chose d'autre à faire avec ça. Ouais, mais encore là, c'est une affaire que tu mets dans autre chose. Un martini normal, il est meilleur que le litchi martini. Pas si tu demandes à Marie-Mé. Ah, mon Dieu. Fait qu'on a de ça. Trivia, si vous voulez payer un drink à Marie-Mé. Drink préféré, mettons, cocktail. Moi, c'est un Margarita sans aucune éstation. Ouais, Margarita. Moi, j'étais un gros basic, c'est Van Gogh à Berge. Ça coûte tout, tu ne goûtes à rien. Ben, c'est ça, c'est ça. J'aime le Moscow Mule, je ne me rappelle pas. oui, c'est bon, mon deuxième favori. J'ai bu ça à une convention à San Francisco dans une couple d'années, il y avait une autre compagnie qui aimait notre propre compagnie, Tribute Games, acheter nos jeux. Il y avait comme, « Hey man, tu veux-tu un Moscow Mule? C'est vraiment cool votre jeu. » Je suis comme, « Ok, pourquoi pas? » Puis là, il m'a amené, je suis comme, « Oh man, je montrais le jeu pour la première fois à du public que je ne connaissais pas et je suis comme, « Oh, c'est très bon, tu as sauvé ma vie! » Oui, c'est vraiment, vraiment bon. C'est très bon. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais bref. Bon, tu veux-tu un petit détailler? Un once et demi de vodka entre une demi et un once de jus de lime et trois onces de bière de gingembre. Ah ben! Si tu n'as pas de bière de gingembre, tu peux prendre du ginger ale et ajouter du vrai gingembre dedans pour la patente. Oh nice! Tu mets tout ça dans un shaker avec de la glace, tu shakes, tu mets ça dans un verre puis le paradis t'attend. C'est un petit verre de paradis. Voilà, facile à faire. Moi, c'est le mojito par contre. Parce que le mojito, dans la main de brosse, c'est en mode de la yel que ça arrête déjà. Tu skippes le bout de brosser les dents. Nice! Ah, ça vient avec la menthe. On apprécie vraiment votre appui, chers auditeurs. Et si vous voulez nous appuyer encore plus fort, vous pouvez aller sur iTunes et donner 5 étoiles à Trois-Bières. Laissez un beau commentaire. Cette semaine, on est dans le top 100 de comédies au Canada. Alors, c'est vraiment le fun quand ça arrive. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez faire ça si vous voulez. Appuyez Trois-Bières encore plus. C'est ça. Écrire plus de commentaires et des étoiles, c'est ça qui nous fait monter par les rangs et ça donne la chance à l'émission d'être plus reconnue, d'apparaître sur la première page de iTunes. Alors, si vous êtes abonné sur iTunes, s'il vous plaît, considérez de nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît. 5 étoiles! 5 étoiles! 5 étoiles! Ben, il y en a un peu, c'est une autre façon de contribuer à Trois-Bières. En fait, c'est... Une autre façon d'aider, de contribuer à Trois-Bières, c'est, mettons que vous magasinez sur Amazon, vous achetez des comiques, vous achetez des parties d'ordinateurs, vous vous commandez un gazebo pour votre hiver en Floride. Ce que vous pouvez faire, vous allez sur Trois-Bières.com et cliquez sur notre bannière Amazon. Ça ne change rien pour vous, ça vous coûte le même montant, mais ça nous fait une petite ristourne à nous. Avec cette ristourne-là, qui est des crédits Amazon, on achète du meilleur équipement pour faire Trois-Bières et des trucs comme ça. Si vous magasinez là, de toute façon, et que vous saurez de vous encourager, allez sur la bannière Amazon sur Trois-Bières.com. Simplement aussi, allez au Trois-Bières.com slash Amazon et slash Amazon, les deux marchent aussi. Notre sac est rempli de sujets d'auditeurs, mesdames, messieurs, mais on aimerait en avoir encore plus. Yannick, comment? On les gens pour en donner encore plus. C'est très simple, Pierre-Luc. Si vous voulez nous envoyer des sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter. Notre Twitter, c'est à Trois-Bières. Vous pouvez aussi nous les envoyer sur Facebook, facebook.com slash Trois-Bières. Et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par e-mail. Vous nous écrivez au Trois-Bières at gmail.com. On n'a jamais trop de sujets ici à Trois-Bières, ça fait qu'on aime vraiment ça, votre participation. Merci beaucoup pour vos sujets. On a hâte de piger votre sujet comme on va le faire maintenant. Maxime Bédard, commercial Bedmax88 sur Twitter. L'expérience de parler avec quelqu'un qui ne connaît rien et n'a aucune opinion. Genre, il ne sait pas c'est qui Jimi Hendrix. Ben, Jimi Hendrix, c'est vraiment une référence comme vieille pour quelqu'un de plus jeune d'aujourd'hui. Quelqu'un qui a 10 ans ne connaît pas Jimi Hendrix. C'est normal, Georges. Ouais, peut-être, sauf que moi quand j'étudiais en musique, en guitare, au début des années 90, je me rappelle être arrivé à Lionel Groot puis la seule façon d'étudier en guitare électrique c'était d'aller en jazz. Puis j'étais dans mon cours de groupe, on était 6 guitaristes puis sur 6 guitaristes, il y en avait 3 qui ne connaissaient pas Eddie Van Halen. Mais là... Le guitariste le plus innovateur et le plus connu des années 80 et plus, mais en tout cas au moins dans les années 80-90 puis ça m'a complètement découragé du cégep. Je me suis dit je ne peux pas croire que je vais étudier avec des incultes pareils puis j'ai dropé out après une session. C'est devenu snub à cause... Tu as parlé de snub? Mais c'est eux autres qui étaient snub, Simonan! C'est counter-snub! Oui. Je veux dire, c'était le guitariste le plus mainstream, le plus copié, le plus imité, le plus connu, le plus... qui jouait le plus en radio. Fait que c'était les snubs. Tu sais, quand tu es rendu snub au point de ne pas connaître une sommité dans ton propre domaine, là, c'est le comble du hipsterisme. Tu parles du cours de guitare électrique qui était jazz. Oui. C'est ce monde-là. Oui, mais tu as une guitare électrique d'un main en 92. Si tu ne connais pas Jimi Hendrix, tu mérites la pendaison instantanée ou la combustion spontanée. Fait que toi, tu as déjà été à la culotte comme, jazz, mais peut-être que je vais trouver des gens qui ont des affaires qui semblent à moi. Non, mais vois-tu la différence? Bon. Ça, ça témoigne de l'ouverture d'esprit des amateurs de musique populaire auxquels j'ai fait partie et de l'étroitesse d'esprit des gens qui se croient supérieurs. Alors que ça devrait être le contraire. Parce que dans ma tête, quelqu'un de supérieur devrait avoir une ouverture d'esprit incroyable. Parce que si tu es supérieur, tu devrais avoir l'oreille et l'esprit ouvert à tout. Puis si tu es un pauvre amateur de ce qui est populaire, tu connais juste qu'est-ce qu'il joue à radio. Puis ça, c'est une des premières expériences qui m'a prouvé le contraire. Mais encore aujourd'hui, je rencontre des musiciens qui sont tellement cultivés puis qui sont tellement cool puis qui sont tellement hipster. Puis finalement, je me rencontre qu'ils sont super étroits d'esprit. Alors que souvent, les amateurs de musique populaire ou les musiciens qui évoluent dans la musique populaire écoutent de tout. Écoutent du jazz, écoutent du blues, écoutent du métal, écoutent du Lady Gaga puis du Metallica puis du n'importe quoi. Fait que voilà. Je vais pêcher un sujet que je me souviens de par cœur qu'on a reçu par Trois-Bières. J'ai salu Roxane Chagnon, qui est ma salle Roxy Chagnon ou Chagnon Roxy. Elle m'a demandé c'est quoi le style de musique que t'aimes le moins? Parce que même si t'aimes la musique, quelqu'un qui est un foodie doit aimer le moins un genre de boucle, tu sais. Fait que toi, en tant que musicien et contrat de ça, est-ce qu'il y a un style que t'aimes le moins? Moi, je dirais que le style que j'aime le moins, c'est le hip-hop. Par contre, il y a certaines affaires dans les hip-hop que j'adore, mais en général, tu sais, moi, je suis un fan de la musique populaire puis de la musique rock. Puis exemple, si je regarde la musique rock, il y a probablement, si on prend juste les bons artistes rock, il y a au moins 60%, 70% que je vais apprécier. Alors que dans la musique hip-hop, il y a peut-être un 10-15% des artistes hip-hop que j'apprécie. Donc, ça ne veut pas dire que je suis contre ou que je déteste la musique hip-hop, mais c'est vraiment le style de musique dans lequel il y a un moins grand nombre d'artistes que j'aime. C'est parce que, je vais t'envoyer une affaire, mais tu peux la refuser puis je ne pense pas, mais parce qu'ultimement, c'est facile à... Tu sais, tout ce qu'il faut, c'est... Parce qu'il y a tellement de sampling dedans. C'est ça. Mais c'est ça l'affaire. C'est qu'il y a tellement un gros pourcentage des artistes hip-hop qui n'ont pas nécessairement de talent puis qui vont juste faire de l'échantillonnage de des tunes connues puis qui vont... Bon, ils ne savent pas chanter, évidemment, mais après ça, tu dis, OK, tu ne sais pas chanter, tu fais juste parler sur le beat. Il faut que tes paroles soient incroyables. Fait que si tu fais juste me parler... Si tu fais juste me parler de pitounes puis de gangsters puis de guns puis d'argent puis de chaînes en or autour de ton cou, là, puis tu n'es même pas capable de me le chanter sans note, là, fuck you, là. Faut que tu viennes me chercher d'une façon ou d'une autre. S'il n'y a pas de mélodie, si tu n'as pas une belle voix, s'il n'y a pas des arrangements innovateurs dans ton affaire, ça te prend des paroles béton. T'sais? Fait que si tu n'as pas de paroles béton puis tu fais du hip-hop, tu risques de ne pas vraiment me plaire. Voilà. Dominique Tremblay demande est-ce que votre blonde chum doit tout savoir de vous? Probablement que ce n'est pas nécessaire, mais quand ça fait assez longtemps qu'elle est avec une même personne, s'il y a des affaires que tu n'y as pas dites, probablement, c'est peut-être pour une bonne raison, mais après un bout, s'il y a des affaires différentes ou plus, rentre qui se passe avec toi puis que tu gardes ça pour toi puis que tu ne partages pas avec elle, ça devient étrange pour moi. Non, je ne parle pas, moi, je suis d'accord avec l'affaire importante, mais tu peux avoir des discussions. Mettons, moi, un ami me dit quelque chose, me confie, je ne vous dirais pas. Ah oui, 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 oui. Mais ça, c'est plus quelque chose qui se passe juste pour toi, mettons. Oui, c'est ça, mais mettons, genre, mettons, genre, un film, ça se peut qu'elle me... Je vais me voir, OK, ma femme, elle a laïe, tout ce qu'elle dit de Nazare, ça ne m'intéresse pas, elle fait comme, non, ça ne s'intéresse pas. Fait que là, je vais me voir, c'est cruel, elle, elle s'en crisse, tu sais, je peux garder pour moins... Non, mais je dois tout savoir de vous. Le fait que tu vas voir un film ou non, c'est pas grave. Mettons que tu as une journée qui est un downer incroyable à la job, des fois, ça va moins bien et tu ne le mentionnerais pas. Mais là, si ça met vraiment down et que tu ne le partages pas avec elle, est-ce que c'est bizarre que tu ne le fasses pas? Oui, ça, ça, c'est parce que ça... En fait, ma question, c'est est-ce que je partage... Mettons, des fois, on s'écrit constamment, quasiment, on est quasiment en communication ouverte, tu sais? Oui, oui. Puis, ce que je te dis, je le disais à ma femme avant, tu sais? Oui. Tu comprends le mot? Fait que tu sais, c'est à part l'affaire de lutte et de telle une fiction et qu'on s'écrit. Oui, oui. On s'écrit trop de la machine de lutte. On va se le dire. Ça arrive trop souvent. On parle d'affaires de lutte, on parle d'affaires de du monde qu'on ne trouve pas drôle. Je ne comprends pas qu'ils ont du succès Mettons, l'affaire qui, je pense que c'est Dominique qui est son nom? Oui, Dominique Tremblay, oui. Oui, Dominique, je pense qu'il parle de passé sexuel, je pense. Moi, je pense que c'est la patente. La patente, là. Je pense qu'il parle de passé sexuel. OK, oui. Bien, regarde, moi, je n'ai rien caché à ma blonde en termes de passé sexuel, mais je te dirais que si j'avais caché quelque chose et que je n'y avais pas, ça fait un peu plus que cinq ans qu'on est ensemble, si je n'y avais pas dit à ce moment-là, ça serait comme weird que ça aurait fait comme... Comment ça que ça t'a pris cinq ans à me dire ça, même si c'est rien de spécial? De toute façon, c'est toi qui es le pire. Si tu n'avais pas dit dès le début que tu aimes ça un doigt dans le péteux, tu n'aurais jamais eu de doigt dans le péteux. Ça fait cinq ans que j'aurais pu avoir des doigts dans le péteux. Voilà. C'est vous qui es perdant, là-dedans. Cinq ans, c'est toi-même tout seul pendant que ça se passe. Tout ce temps-là. Oui. Bien, je ne sais pas, je me demande si je suis le premier à prononcer la phrase Oui, mais là, mais là, c'est un gentleman. Je suis un gentleman. C'est mon tour. Oui, c'est ton tour. Oh yeah. Tabarou, je ne reviens pas à la quantité de sujets. Vous avez des fans assez intenses. Oui, sur Trois-Bières, Facebook, Twitter, Gmail. Les meilleures recettes de cuisine pour les étudiants cégepiens universitaires considérant leurs moyens assez modestes. Ça nous provient de Alexandre Harton. Tu fais les noix et ramènes, mais pas toute la poudre de nos noix et ramènes parce que c'est rempli de sel. C'est dangereux pour toi. Garde-la à moitié et sniffe-la. Je pense que si t'as sniff, c'est peut-être moins un problème pour ton système. Puis quand on ramène, casse un oeuf là-dedans, ça le bouille, c'est bon, ça fait des protéines. Toi, t'es beau, c'est l'affaire cheap que tu peux faire tout le temps quand t'es l'an de main de veille. J'aime ça. J'aime ça. Moi, ma valeur sûre, c'est le wrap au thon. Mayo, thon, fromage, wrap, puis tu mets ça vraiment comme un grill. le cheese dans le poêlon, c'est succulent. Voilà. On vous donne des hints, Pierre-Luc. Je dirais, la petite congé en rabais cette semaine-là. Ils en prennent en trois et après, ils vont toffer pendant une semaine. Écoute, moi, je me rappelle, moi, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pauvre. Non seulement, j'étais pauvre, mais j'avais un budget de 30$ par semaine quand je suis au cégep pour acheter de la bouffe puis je m'achetais un CD. Mais dans ton temps, 30$. Ouais, c'est ça, dans mon temps. Non, mais il me restait genre 15$ par semaine pour manger. Fait que j'avais, je me rappelle, au IGA de Sainte-Thérèse, il y avait de la limonade rose à 52 cents pour le cruchon. Puis il fallait que tu rajoutes trois, tu sais, de la limonade congelée que tu mets dans un pot. Après ça, tu rajoutes trois fois la canne t'es, d'eau. Moi, j'étais cinq fois la canne d'eau puis je rajoutais du sucre. Fait que ça me faisait une plus grande quantité. Donc, pour 52 cents, j'avais genre 3 litres ou quasiment 2 litres de limonade rose trop sucrée, bizarroïde. Mais ça marchait. Fait que ça, les ramen, puis le thon en canne avec les wraps, c'était comme la base de mon alimentation. T'as mentionné que tu splittais ton 30 pièces en un CD, puis là-bas, as-tu un souvenir, mettons, d'un CD, t'es comme, ça là, ça valait à peine que je mange moi cette semaine. Non seulement ça, mais quand Guns N'Roses ont sorti Use Your Illusion, il y avait 2 CD qui sont sortis. Non! Il fallait que tu les achètes individuellement, c'était pas un album double. C'était 2 CD qui étaient mis en marché de façon individuelle. Fait que si tu voulais les 2, évidemment, tu voulais les 2. Le premier part 1, part 2 de l'histoire du marketing. C'était fou. Fait que cette semaine-là, j'ai acheté 2 CD, puis écoute, j'ai mangé, je me rappelle que la mère de notre colloque, elle avait fait un pâté chinois, mais était vraiment mauvaise cuisinière. Laurence, on te salue. On t'aime. Puis le pâté chinois, il était non seulement congelé, mais il était fait à base de patates pilées en poudre. Oh my God! Fait que toute la semaine, dans le fond, Éric Collard, mon ami, qui est aujourd'hui producteur de musique pour Rhythm FM, il m'avait dit, c'est vraiment dégueulasse, ça, si tu veux le manger, garde-les. Fait que toute la semaine, je m'étais rationné ce pâté chinois-là qui était quand même une pas pire portion. Fait que j'ai mangé pour pouvoir me permettre de financer les deux albums de Guns N' Roses. J'ai mangé la même affaire toute la semaine, matin, midi, soir. Puis c'était le gigantesque pâté chinois à base de patates en poudre. Voilà. Écoute, mais t'as été nourri par November Rain à l'époque. C'était-tu November Rain? Oui, c'était très bien ça. C'est quoi? Ça a nourri l'âme puis c'était peut-être juste assez à l'époque. Juste assez. J'aime-tu, il a été mauvais, cet album-là? J'aurais dû le manger à la place. Ouais. C'est quoi, là? Non, les Allemands m'étaient bons mais le pâté chinois, rrrr. Ouais, ça, c'était comme le haut populaire de Guns N' Roses, Ouais, ouais. Axl Rose, il a viré bizarre ces temps-ci. On dirait que... Ouais. Ça fait un bon coup. Il a découvert pour l'Afrique Kentucky, en tout cas. Lui, il a découvert que le pâté chinois peut être tous les jours avec des vraies patates. Maxime Leduc, un commercial, Maxime Leduc, nous demande, dans un marathon de trois bières, vous enregistrez jusqu'à temps que l'alcool vous rendent inaptes à enregistrer. Qui tombe en premier entre nous trois? Ben, c'est une bonne question. Je sais pas, hein? Parce que... Écoute, Maxime, on fait un extra avec une cinquième bière, on va savoir tout ça. Non, non, moi, non, non, non. Je me rappelle, Pierre Leduc, une fois, jadis, dans le début de trois bières, on a tenté de faire deux épisodes dans la même après le movie et c'était très rough. Le deuxième épisode était... Mais non, on a eu... Moi, on a déjà bu des trois bières, après, on a pris genre deux pichets à taverne, on venait chez vous, on prenait genre deux grosses... Yannick, on a bu énormément dans ce programme. C'est qui qui tombe en premier? Vous deux, en tout cas. Moi, je dirais que c'est Yannick qui tombe en premier. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas autant de... J'ai pas la fierté de la persévérance comme j'ai dit. Fait que... Récemment, Yannick a quitté deux soirées de lutte avant l'heure parce qu'il fait trop tard, il est rendu minuit. J'ai trop bu, je suis fatigué. Bon. Moi, je suis assez mononcle, mais je pense avec confiance, je pourrais dire que je tomberais avant vous deux. Je sais pas, mais t'es un musicien. Ouais, je sais, mais je tombe avant ma blonde. Ah, wow! Elle est plus jeune aussi, elle est plus jeune. Elle est plus jeune, ouais, mais non. Parce que les sœurs Bouchard, parce que ma blonde et sa sœur, Soline, on te salue, ils ont une tolérance à l'alcool surhumaine. Je me dis, ça va où? Y'a-tu un sac tapé sur le long? Il pisse à mesure. Je comprends vraiment pas, mais peu importe le party, qu'on soit dans un party de famille de Noël, qu'on soit avec les musiciens, ma blonde et la dernière. Je veux dire, je sais même pas si, en dix ans, je l'ai vu souvent boire, mais je l'ai vu peut-être trois fois en boisson. Alors que je l'ai vu plusieurs fois en boisson, mais ça paraît jamais. Oui. Puis je veux dire, elle a des toffes dans son band, là. Puis elle est du genre d'être capable de coucher toute son band. Y compris Robert Langlois, 225 livres, qui chante du C-D-C, puis qui a les dreads, du blanc, puis qui a l'air d'un monster truck. Non, elle va tous nous coucher un après l'autre. Fait que, mais moi, je suis assez mauviète. Je dois l'avouer. Mauviète! C'est une mauviète, McFly. Mais, t'as parlé justement à un moment donné, t'as eu un père qui aussi, je pense qu'il a des mains grosses à l'alcool, fait que ça fait que t'as comme slacké là-dessus. Ben oui, mais c'est parce que j'ai l'impression que la vie m'a gâté d'une basse tolérance. Parce que mon père a eu des problèmes d'alcool plus tôt dans sa vie, puis moi, j'ai toujours eu peur d'hériter de ça, mais je pourrais pas le savoir, parce que je suis pas capable de boire assez pour devenir alcoolique. Parce que moi, je tiens une boue, puis c'est un problème, parce que j'ai pas l'air sou, puis je suis complètement sou. OK, ouais, moi non. Ça fait que ça, c'est différent. C'est pas un problème. Moi, des fois, je bois deux bières, trois bières, comme là, je retourne, je coche au studio, puis je me retourne au studio à pied. Heureusement, il est pas loin. Oh, un demi-ton. Il y a un demi-ton qui sépare ses deux clochettes. Imagine ça. Je vais vous jouer le thème de Psycho. Vas-y. La scène de la douche, là? Bernard Hermann, je sais. Avec le poignard, là. Oh, oui! Nice! T'as un musicien. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de terminer cet épisode extra. Alors, Fred, merci une fois de plus d'avoir resté avec nous. De rien. Ah, mon Dieu, quel beau scénarité. On s'est toujours agréable quand tu viens faire un tour au show, puis on te réinvite comme tu veux, quand tu veux. Puis justement, tu fais des shows à Montréal du 17 au 30 décembre. Oui! T'es en Saint-Denis avec Marie-Mé. Oui, absolument. Encore une fois, je veux mentionner, fière allure sur le poster. À la droite de ta femme. Sexy boy. Oui, sexy boy. Tout le monde paraît bien dans le poster, mais je pense que t'as un petit edge incroyable. Car, là, j'en ai parlé. Quatre bières, mes amis, quatre bières. C'est pas autant boire quatre bières, c'est de parler de façon intelligible dans un micro qui est l'effort supplémentaire. Bref, c'est ça. Je termine maintenant, mais Pierre-Luc, où peut-on te boire sur Internet cette semaine? T'as un tauteur commercial Pierre-Luc sur Instagram aussi et sur yuloramo.com. Merveilleux. T'as quand même le handle Pierre-Luc. Oui. C'est à toi, man. Oui, mais parce qu'au début, j'avais... Ça, t'as fait qu'il s'en remonte. Au début, j'avais Pierre-Luc underscore puis, à un moment donné, j'ai vu que le gars qui avait Pierre-Luc tout court, il n'écrivait plus. Fait que j'ai écrit à Twitter comme « Hey, je peux-tu prendre la Pierre-Luc? » Puis on se dit « Oh, vas-y. » Fait qu'en fait, t'as levé de transfert puis je l'ai pris, là. 2008, man. On s'en souvient. Voilà. Ce n'est pas tellement plus sauvage. Oui. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Instagram. Et c'est pas mal ça. Attends un peu, là. T'as pas né Yannick Belzile? Oui. Au complet, tout seul. À toi? Tout seul, oui, oui. Holy shit. Au début, t'avais Yannick Belzile dans le score, c'est ça? Non, non. J'avais juste Y Belzile. J'ai dit « Je vais all the way. » J'ai écrit mon nom, mon prénom aussi. Alors... C'est-ce que les gens font le choix Yannick Belzile? Yannople? Oui. Ou juste Yannick comme le flûtiste, là. Oui. Il est partout, ce gars-là, c'est incroyable, même. Le flûtiste! Yannick, il n'y a pas... C'est pas assez qu'il joue du pire instrument au monde, le saxophone. Il faut qu'on le dénigre en traitant le flûtiste. Comme j'appelle le saxophone, ou comme je l'appelle la flûte croche. Et puis... On est hébergés physiquement et électroniquement par Tribute Games. Alors, c'est ça, tributegames.com. Et bref, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada